Les fameux raccourcis claviers, sommes-nous obligés de les utiliser? Non! Est-ce qu'on peut sauver beaucoup de temps à les utiliser? Oui! Devons-nous tous les connaître? Mais non! Uniquement ceux qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, si vous désirez connaître les principaux raccourcis claviers, restez avec nous! Les fameux raccourcis. Généralement, on les résume, les raccourcis claviers, à une combinaison de touches qui débute avec soit la touche contrôle ou la touche Windows. Donc, c'est contrôle et un caractère du clavier, ou encore Windows et un caractère du clavier. Il y en a des dizaines, voire même des centaines. Est-ce qu'on peut les apprendre tous? Absolument pas. Mais par contre, on peut en apprendre quelques-uns qui pourraient servir des centaines, voire des milliers de fois dans l'année. Et si à chaque fois, au lieu de faire deux ou trois clics de souris, avec la combinaison de touches du clavier, on peut épargner cinq secondes pour une action qu'on va répéter mille ou dix mille fois dans l'année, on commence à parler de beaucoup d'heures qu'on vient de libérer. Donc, allons-y avec quelques-uns des raccourcis les plus universels et les plus utiles. L'objectif, on va en présenter ici une dizaine, ce n'est pas de dire « je vais apprendre à utiliser les dix raccourcis d'un coup », c'est presque impossible. Il faut modifier une habitude bien ancrée, donc, si vous le désirez, un raccourci à la fois de développer l'habitude, d'éviter le triple-clic de souris, un raccourci à la fois. Une fois qu'on l'a maîtrisé, allons-y avec un second et un troisième. D'accord? Ça semble simple, ce que je dis là, mais c'est très difficile à développer l'habitude. Vous allez voir, il y en a un en particulier qui est extrêmement puissant et qui change la vie de bien des gens lorsqu'ils l'adoptent, mais ça prend, je dirais même des semaines avant de développer le réflexe d'aller vers le fameux nouveau raccourci. Donc, allons-y avec les premiers. Bien, premièrement, peu importe que vous soyez dans Word, dans un navigateur, dans Google Slides, dans Canva, peu importe l'outil, dans Outlook, « Ctrl-P » pour « print ». D'accord? Donc, si vous êtes dans Word et qu'on désire imprimer, oui, on peut faire « fichier », « imprimer », et là, on arrive ici, ou encore, vous faites « Ctrl-P ». Tadam! On est rendu. Si vous êtes, non, 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 on annule. Si vous êtes dans le navigateur, que ce soit Chrome ou Edge, oui, on peut venir ici sur les trois points, descendre, trouver « imprimer », « imprimer ». Mais vous avez même vu dans le raccourci, regardez, on vous suggère même « Ctrl-P », parce que peu importe où vous êtes, si vous faites « Ctrl-P », bien voilà, le tour est joué. Si vous êtes dans Outlook, un courriel, « Ctrl-P ». Si vous êtes dans Canva, « Ctrl-P », ça fonctionne partout, ou à peu près. D'accord? Donc, « Ctrl-P », un raccourci pour imprimer. Évidemment, si vous êtes sur un téléphone cellulaire, il n'y a pas de clavier, vous allez devoir passer par les trois points, ou le hamburger, les trois bars. Donc, « Ctrl-P », un incontournable. Ensuite, un autre incontournable, et qui fonctionne à peu près partout, et c'est le fameux « Ctrl-Z » pour annuler les changements. Donc, vous vous êtes trompé, c'est sûr qu'on peut venir ici, choisir la flèche pour annuler, ou celle-là ici plutôt, d'accord, annuler la frappe, « Ctrl-Z ». Mais là, ça veut dire qu'on bouge la souris, il faut cliquer. Donc, allons-y. Si je ramène ça, bien, « Ctrl-Z », une combinaison de touches très rapide, et c'est annulé. Regardez, et voilà. Mais je vais revenir ici, comme ça. Donc, « Ctrl-Z », ça fonctionne sur les Chromebooks, ça fonctionne partout, sur n'importe quel appareil, qui a un clavier, évidemment. Donc, le fameux « Ctrl-Z » pour annuler le dernier changement, la dernière modification. Ensuite, une série de trois raccourcis clavier, qui sont vraiment géniaux, d'accord? Donc, c'est la série qui est géniale, ou les raccourcis qui sont géniaux, prenez ça comme vous voulez. Et on parle ici des raccourcis du presse-papier. On le sait, on a tendance, ou on le fait régulièrement. Si on désire copier titre du document, on va le choisir. On clique avec le bouton de droite, et là, on va choisir « Copier ». Regardez, c'est même pas celui que je veux. Comprenez-vous, je suis pas à l'aise avec ça, là. J'ai de la difficulté. Moi, c'est copier. Ah, copier, il est là. Bon, je viens de le trouver. Copier, je viens ici, je clique, et là, il faut que je trouve lequel coller que je veux. Bon, ça doit être celui-là. Oui. Savez-vous quoi? Il y a des raccourcis clavier, et ils fonctionnent partout, tout le temps, dans toutes les applications, de la même façon. Donc, je viens sélectionner mon texte, mon image, et je fais « Contrôle-C » pour copier. « Contrôle-C ». Je me dirige où je désire le coller, et « Coller », c'est avec « Contrôle-V ». Si je veux le coller deux, trois fois, c'est dur de faire plus rapide que ça. Si vous utilisez le « Contrôle-C » au lieu de le couper, au lieu de faire copier, vous désirez faire couper, regardez, on vous le dit, c'est « Contrôle-X ». Donc, « Contrôle-X ». Celui-là, on s'en sert moins souvent, mais il peut être très pratique. Et là, ensuite, « Contrôle-V ». « Contrôle-V ». Voilà. Même chose. Je vais faire « Contrôle-Z » pour annuler mes modifications. Donc, « Contrôle-C », « Contrôle-V », c'est « Wow ». Mais encore plus « Wow », et là, si vous maîtrisez déjà le « Contrôle-C », « Contrôle-V », tant mieux. Et là, regardez bien, le « Windows-V » est « Wow ». Mais il est très difficile, si vous êtes habitué à faire « Contrôle-C », à changer l'habitude. Mais une fois que ça sera fait, ça peut changer une vie numérique. Donc, on le sait, dans le presse-papier, si je fais un « Contrôle-C » ici, de titre du document, et ensuite, je fais un « Contrôle-C » de paragraphe 1, si je vais faire « Contrôle-V » ou que je vais coller avec la souris, c'est uniquement le dernier élément qui est dans le presse-papier qu'on va pouvoir copier. Donc, si vous passez du navigateur, par exemple, d'une page, que vous faites un « Copier » ici, et là, vous revenez au navigateur pour faire « Coller », voilà. Là, vous devez revenir au navigateur pour copier autre chose, par exemple, un titre. Non, ici, il ne me laisse pas faire. Attendez, on va prendre du texte. Regardez, là, je fais un « Copier ». Là, je reviens à « Word », on le sait, on fait ça des centaines de fois dans une année. Je fais « Coller ». Saviez-vous qu'on peut le faire en une seule fois? Oui, oui, oui. Regardez, je vais rester ici, là, pour ne pas vous étourdir. Regardez, je fais « Titre du document », « Copier ». Paragraphe 2, parce que je ne vais pas en ordre, « Copier », « Contrôle-C ». Paragraphe 1, « Contrôle-C ». Paragraphe 3, « Contrôle-C ». Découvrez le plan d'engagement, « Contrôle-C ». Je sélectionne une image, « Contrôle-C ». Et là, je m'en vais dans mon document. Au lieu de basculer d'une fenêtre deux fois, là, pour chaque opération, là. Et là, c'est là qu'il y a le plus grand changement. Au lieu de faire « Contrôle-V » pour coller, parce que je peux le faire, mais « Contrôle-V », ça va juste me donner le dernier élément du presse-papier. Là, maintenant, ce que je fais, c'est « Windows V ». Et regardez bien. J'ai accès à tout ce que j'ai mis dans le presse-papier. Donc, si je désirais commencer par le titre, je vais avec le titre. « Windows V », paragraphe 1. « Windows V », paragraphe 2. Même si je ne les avais pas mis en ordre. « Windows V », paragraphe 3. « Windows V », découvrez le plan. Et je vais mettre l'image. « Windows V ». Wow! Même sur les combos qu'on a, au lieu de « Windows », c'est « Chrome V ». C'est le même principe. Donc, l'historique du presse-papier, on fait « Control C » toujours pour envoyer dans le presse-papier. Si on a besoin uniquement du dernier élément, « Control V » fait très bien. Mais « Windows V » vous permet d'avoir les 25 derniers éléments qui sont dans le presse-papier. Regardez, « Windows V ». Et là, on peut se promener. Puis, on peut aussi, évidemment, tout effacer si on le désire. « Windows V ». Un autre raccourci qui est très intéressant. « Control S » pour enregistrer. Évidemment, si l'application supporte un enregistrement. Si vous êtes dans Google Slides ou Google Docs ou Word en ligne, ne cherchez pas « Control S ». Ça l'enregistre tout le temps pour vous. Si vous êtes dans « Word », on pourrait faire « Control S ». Regardez, on vous permet d'enregistrer sur le moment. Au lieu de venir ici, trouver « Enregistrer ». Voyons, regardez, c'est exactement la même chose. « Control S ». Le tour est joué. D'accord? Donc, la majorité des applications supportent « Control S ». Et là, allons-y avec deux derniers raccourcis. Donc, le but, ce n'est pas de tous les apprendre en même temps. Fixez-vous un objectif. Et apprenez un ou deux. L'affichage. Pour aller en mode affichage étendu, on va le voir ailleurs. bien, vous avez le fameux « Windows », pas « Control P », « Windows P ». Et là, vous pouvez dupliquer si vous n'avez plus d'un écran de branché ou encore « Étendre ». Vous avez les choix où uniquement un ou l'autre. Donc, des fois, on cherche comment faire pour étendre l'affichage rapidement. On est obligé de faire les propriétés de la... Non, 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 non. « Windows P », ça le fait très bien. Et on termine avec le plus amusant. Le raccourci le plus amusant et que peu de gens connaissent, malheureusement. C'est lorsqu'on veut insérer un émoji, un émoticon. D'ailleurs, exemple, un petit bonhomme qui envoie un clin d'œil. On va faire point, virgule, tirer et on ferme la parenthèse. Mais là, si moi, je vais envoyer un bonhomme la tête en bas, je ne le connais pas. Je ne connais pas la combinaison magique. Je connais le bonhomme qui sourit. Ou si je vais envoyer un bonhomme qui fait la baboune. Je ne connais pas. Comment peut-on faire à partir de n'importe quelle application? Windows Point. Regardez bien. Windows Point. Et là, quel bonhomme je désire envoyer? Tiens, un pouce. Merci. Envoie un pouce. Je vais envoyer autre chose. Windows Point. Et voilà. On a aussi une fonction similaire sur les combouts. Donc, quel raccourci clavier est plus utile pour vous? Contrôle P. Contrôle C. Windows V. C'est à vous de voir. Apprenez à en utiliser un, deux. Une fois que ça sera bien intégré dans votre façon de travailler, allez-y pour un autre. Bon raccourci clavier. Une action qu'on répète une fois ou deux dans l'année, ce n'est pas nécessaire de la prendre. Mais une action qu'on répète 50 fois par jour, peut-être. Salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada